Le festival Genawa, on est à sa 21e édition, quelles seront les spécificités de cette édition ? Alors cette année la relève, c'est globalement la thématique de cette édition, 21 ans, 21 ans d'abord de mise en valeur et de mise en lumière des plus grands noms de la scène Tegnawite. On a voulu au bout de tant d'années donner une chance à cette nouvelle génération qui monte en puissance depuis plusieurs années et leur donner une grande place dans la programmation d'une dizaine de nouveaux ma'almines, des jeunes qui viennent de différentes villes du Maroc, de différentes régions du Maroc. Nous avons aussi une femme ma'alma pour la première fois, Esma Hamzaoui, qui est jeune, qui a 21 ans, qui est fille de ma'almine et qui va monter pour la première fois sur la grande scène du festival. Donc occuper l'espace qui généralement est occupé par des hommes, un univers gnawi qui est généralement très masculin, va être cette année, va s'ouvrir à une femme qui va également fusionner avec une autre grande artiste africaine qui est Fatoumata Diawara, qui nous vient du Mali et qui est une artiste dont la carrière explose en ce moment. Elle fait vraiment une immense carrière sur le plan international et donc ça va être un grand moment vendredi soir. Aussi des fusions avec des gnawas et le grand joueur de percussion de table à indienne qui est mondialement connu, qui s'appelle Zakir Hussein. Voilà, beaucoup de surprises et puis pas que de la musique. Également, un rendez-vous intellectuel comme chaque année, le rendez-vous des droits de l'homme avec le CNDH, avec cette année le thème qui est l'impératif d'égalité. L'égalité homme-femme pour laquelle nous nous battons tous et à laquelle nous aspirons pour aller vers plus de progrès, plus de démocratie, mais aussi l'égalité des chances en matière d'éducation, de santé, de justice. Toutes ces questions-là qui sont essentielles dans notre société et qui se font de plus en plus criantes. Voilà un rendez-vous culturel, populaire, qui réunit autant de sensibilité et l'occasion de parler de beaucoup de sujets. Ensemble et dans un esprit convivial et festif. Après tant d'années d'existence, est-ce que vous pensez que le festival arrive toujours à drainer autant de publics que les premières éditions ? Je pense que non seulement le festival a réussi à fidéliser un public, toute génération confondue, mais le festival a réussi à se renouveler. Au bout de 21 ans, on voit toujours autant de jeunes venir à Essaouira, de jeunes venir de toutes les régions du Maroc, mais aussi de l'étranger. Donc voilà, je pense que ce festival a quelque chose de magique. Il a réussi à garder sa dimension populaire, à garder son âme, à garder son authenticité, tout en renforçant son rayonnement international. On est l'inscription de la musique Ignawa dans le patrimoine de l'UNESCO. On espère pour 2019, incha'Allah. En tout cas, on y compte fort. On compte beaucoup sur nos représentants au niveau du ministère de la Culture, au niveau de l'UNESCO, les représentants du Maroc à l'UNESCO pour inscrire définitivement les Ignawa au patrimoine oral et immatériel de l'humanité, incha'Allah, parce qu'il le mérite, le Maroc le mérite. Qui ont été voyagées par rapport aux chances de récemment une émission du Maroc à l'Unien ? Comme vous le mérite, dans le Mont-Mérite ? On le dit, mais le Maroc, les chinois Gambiens, les chinois Gambien, le Maroc, les chinois Gambien, ils ont des chinois également overpétés par rapport des chinois et les chinois, ils s'amortent à bénisseur d'une très forte sur le Maroc. C'est parti de l'Afrique et de l'Afrique, comme nous l'avons vu aujourd'hui dans l'Afrique et de l'Afrique de Bruxelles et de la Gramey Awards. Nous pouvons voir qu'ils se réunissent des pays et des pays, des pays et des pays, des pays et des pays.